Salut, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée en juillet 2019 mais avec le confinement actuel vous devez rester chez vous et on doit tous rester chez nous donc restez chez vous sinon c'est une vidéo qui change un peu d'habitude parce que c'est la réalisation d'un projet de lycée donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser votre propre système d'arrosage automatique donc je vous souhaite un bon visionnage malgré que la qualité du son ne soit pas ouf vu que c'est dehors et que j'ai pas de micro, j'ai pas d'équipement pour dehors donc en tout cas bonne vidéo à vous Salut tout le monde, c'est Darkman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est pour vous présenter un projet que j'ai fait donc le projet c'est arrosage automatique à mon lycée donc là on est au lycée, je suis en gant et puis je suis en train de faire l'arrosage je suis en train de faire passer tout le tuyau qui est juste là je le fais passer tout le long des bacs et puis enfin c'est plutôt l'autre que je perce pour le micro asperger ce que je fais passer, celui-là il est rallié à l'autre donc je vous montrerai un peu le système dans la suite de la vidéo et du coup on peut au moins avoir un accéléré de quand je vais faire le projet quand je le fais là voilà donc je me suis dit que ça pourrait être cool surtout que c'est un projet qui me fait un coeur que j'ai fait toute cette année en STI 2D dans ma classe donc voilà donc je vous propose cette vidéo donc le but c'est que là il y a des petits problèmes il va passer un peu partout dans tous les bacs il y a des bacs où en fait il y a des planches vous pouvez pas les voir d'ici mais il y a des planches en fait je vous mettrai une photo à l'écran qui apparaît maintenant voilà en fait il y a des planches et il faut passer en dessous mais le problème c'est qu'il faut passer juste le bout du tuyau donc le bout du tuyau il faut pas que les planches se soulèvent c'est un peu galère en fait il faut passer en premier le bout ensuite on tire, on tire pas trop fort, on tire pas trop fort et puis après on fait sortir tout le tuyau par la planche c'est ce que j'ai commencé à faire et là-bas c'est en train d'être fini pour le bac là-bas ils ont pas toutes les planches en fait il y en a certains qui en ont, certains qui en ont donc voilà je vais me démarrer avec et puis c'est parti pour la timelapse pour de bon salut ! ok donc là on a les piques en fait c'est les piques qui vont tenir le tuyau donc c'est ce que je viens de commencer juste là à installer sachant que là j'ai bien enroulé le tuyau enfin j'ai bien passé le tuyau et puis après par contre il y a juste celui-ci aussi où là ça va être compliqué si je crois que vous voyez voilà celui-là ça va être compliqué à le faire parce que c'est la même chose et bon il y a moins de feuilles donc ça devrait aller quand même c'est plus simple mais bon compliqué vu qu'il faut faire passer tout le tuyau sans que ça lève les barres bon je vais y arriver donc on va y aller et puis du coup je vais vous montrer les pièces une par une après dès que je les installerai une nouvelle pièce donc là pour le moment c'est le pic pour tenir le tuyau parce que sinon il va pas dans la bonne trajectoire donc allez c'est parti ! C'est parti ! ok donc là je viens de en fait avec cet outil bon oui je suis épuisé avec cet outil tout simplement vous allez pouvoir percer les trous donc là vous voyez le petit pic et vous allez pouvoir percer les trous dans le tuyau donc c'est le tuyau en polyéthylène l'autre tuyau jaune là qui est juste de là on peut pas le percer celui-là enfin il est pas fait pour être percé donc c'est dans le bouton que je perce et puis j'essaie de mettre les micro-aspergeurs qui ressemblent à ça voilà qui ressemblent à ça ouais bon pas ça ça c'est autre chose j'essaie de les mettre aux endroits j'essaie les trous bon voilà donc je vous montrerai tout ça dans la suite de la vidéo et bah allez c'est parti pour le jour 2 ok donc on se retrouve pour le jour numéro 2 donc cette fois-ci je vais devoir finir déjà l'installation des micro-aspergeurs donc j'en ai mis 3 sur les 10 bacs pour le moment il y en a un dans chaque bac c'est ce que je vais faire d'ailleurs du coup il en manque 7 donc 7 bacs il manque et comme tout à l'heure du coup les trous dans les tuyaux je l'ai percé avec ça j'avais un autre pic avant mais celui-là je le coupe vieux parce qu'il encercle le tuyau en plus et du coup ça permet de le maintenir le tuyau au lieu qu'on fasse le trou sur le côté par exemple et que ce soit pas du tout de bien en bras donc voilà on fait un trou avec et puis ensuite on insère ça donc là on a ça soit on peut le visser normalement soit tout simplement on l'enfonce et on doit le clipser et puis après ça te ferme tout seul et puis après on peut le régler juste en haut pour que ça arrose plus ou moins en fait ici on voit qu'il y a des écrous enfin c'est quand même un truc de vis en fait comme ça on dévissait quelque chose et du coup ça permet de régler plus ou moins arrosé autour de ce micro-serve ceci étant dit reprenons la timelapse ok bon bah j'ai installé des micros pervers il y en a un j'ai galéré ouais là-bas j'ai pas réussi à le mettre j'ai fait genre un trou avec ça d'abord j'ai essayé de rentrer ça fonctionnait pas je me suis dit que le trou était pas assez grand j'ai essayé de refaire le trou au même endroit mais ça l'a fait un tout petit peu à côté et du coup là je galère à rentrer le micro-serveur peut-être le trou est un peu trop grand je sais pas j'ai l'impression que c'est toujours séparé en deux il y a toujours juste deux trous donc j'arrive même pas à rentrer dans l'un des deux c'est beaucoup trop galère pour celui-là et sinon bah évidemment il y a celui ici lui bon je suis en fait qui passe entre les branches donc ça va être galère de le faire ok donc on a plus ou moins réglé les deux soucis qu'on avait le premier c'était avec le bac là bon bah j'ai demandé de l'aide à quelqu'un il m'a aidé et puis il a réussi à le foncer voilà c'était un peu plus humble pour lui vu qu'il a plus de force c'est genre que moi j'en ai pas beaucoup du tout et le deuxième c'était justement celui-là bon on s'est dit que finalement vu qu'en fait ça passe carrément au milieu je vais vous montrer je vais faire un petit tour avec le téléphone donc la caméra je vous montrerai sur un petit tour pour montrer tous les micro-aspergeurs et tout mais en vrai c'est ici celui-là en fait du coup il était vraiment plus compliqué donc vu qu'en fait le tuyau il passe carrément au milieu il passe au milieu en fait du bac je sais pas ce que je vous avais dit mais le problème là c'est que j'avais fait deux trous peut-être que le deuxième il va faire fuir le tout du coup on mettra du scotch si jamais ça fait fuir et puis voilà donc c'est tout bon là j'ai inséré tous les micro-aspergeurs on va pouvoir les régler en plus pour leur intensité sachant que hop on a ceci comme je vous ai montré là on a un micro-aspergeur très très dévissé donc là normalement ça va vraiment laisser passer beaucoup d'eau et là on peut le visser donc on le vise normalement et là ça va laisser passer moins d'eau normalement ou alors c'est l'inverse mais je pense plutôt que c'est comme ça voilà là ça laisse passer moins d'eau et là du coup ça fait moins micro-aspergeurs ça peut même faire goutte à goutte en vrai parce que justement si vous le mettez là en dessous du tuyau comme ça ça fait juste goutte à goutte ça fait pas micro-aspergeurs c'est que vous le mettez au minimum d'ailleurs moi je vous avais pas dit mais du coup le type d'arrosage que j'ai choisi c'est pas goutte à goutte en fait c'est micro-aspergeurs en fait et puis vous allez voir la suite le test avec le programmateur allez c'est bon ok donc maintenant j'ai installé ça le programmateur ok alors là je vais vous montrer l'arrosage dont je mets une lettre de soleil sinon le soleil voilà ça tape un petit peu donc je vais vous montrer chacun des bacs un par un dans l'ordre sachant qu'on va commencer pas par le programmateur que j'ai pas encore installé et que je vais installer après et je vais vous montrer juste après dans la vidéo mais là je vais commencer par le tuyau justement le système de micro-arrosage voilà donc là voilà on a le premier tuyau ici c'est un tuyau de 50 mètres du coup un tuyau jaune 50 mètres d'arrosage classique ensuite là bon on a de quoi serrer en fait vu que là on va on switch en fait d'un tuyau à un autre là on a une minivan donc là c'est ouvert une minivan c'était pour tester parce que sinon 50 mètres plus loin en fait c'est un peu long pour tester pour voir si ça fonctionne autant avoir la vanne juste là comme ça on peut tester justement ici puis voir et puis arrêter rapidement pour si ça fonctionne pas donc là on a le premier bac et puis là on va pouvoir je sais pas si je vais zoomer ou si je vais voir direct mais hop déjà ouais il y a ça ce piquet là ce piquet là qui est mal mis remettre bien correctement voilà ok donc là voilà j'ai remis le piquet donc là vous le voyez ici le piquet et du coup ça m'attient le tuyau donc j'en mets deux par bac il y en a un là juste là pour ce bac et il y en a un autre qui est de l'autre côté qui est juste et malheureusement après une fouille méticuleuse dans ce bac là il n'y a pas le deuxième piquet bon normalement il y en a deux par bac c'est pas le bon exemple pour vous montrer donc voilà je vais passer au suivant voilà donc l'autre on a un piquet juste là pour ce bac on a un autre piquet là bon là voilà on a le micro asperger en vrai la plante est plus vers le fond donc c'est un peu plus simple là ça passe ici voilà le tuyau ici bon là j'ai dû mettre deux micro asperger parce que le tuyau je l'ai carrément fait passer entre les plantes regardez moi ce truc regardez genre je me mets sur le côté ici est-ce que vous allez réussir à mettre un piquet sous cette plante non du coup voilà c'est pour ça que j'ai mis le piquet ici avec le micro asperger bon les piquets c'est normal sur les coins mais du coup le micro asperger juste là voilà et puis un autre au début parce que c'était impossible de mettre en dessous un autre juste au milieu voilà même avec de l'aide on avait paru on a pas testé justement parce que c'était trop compliqué du coup ici ça ressort le tuyau et le trajet est presque fini d'ailleurs là on a le premier piquet qui est juste là en dessous faut que je l'enfonce encore voilà le piquet qui est bien enfoncé ici le micro asperger au milieu à peu près aussi du bac le piquet là l'autre le tuyau qui passe par là d'ailleurs là je l'ai mis dans les encoches comme ça ça tient mieux hop entrée sortie j'ai pu mettre donc mis encoche je l'ai passé en dessous de la planche pour que ce soit simple en dessous partout en dessous en dessous en dessous et là ça remonte juste là pour passer ici et du coup je me suis servi des encoches pour celui là et même pour l'autre bac là bas comme je vous ai montré tout à l'heure parce que là bas on avait l'encoche qui était juste alors il y avait une encoche juste là voilà donc j'ai pu m'en servir et ça a été vraiment très très utile donc là on a les plantes ici là bon le piquet ici voilà bon c'est de la boue on a vraiment beaucoup à arroser avant hop micro aspergeur ici avec un autre piquet juste là le tuyau il passe par là il y a lui il est un petit peu recouvert de boue c'est un pic avec et là c'est la fin de tuyau donc c'est ici ce truc là voilà donc il y a un embout de fin de tuyau ici avec un collier de serrage pour bien serrer et pour pas que ça gicle tout simplement et puis là voilà on a le dernier coispergeur et le dernier pic qui est pas très loin de la fin en fait comme ça il tient bien tout le truc et voilà donc là c'est le système sans le programmateur et du coup on va continuer la vidéo donc ensuite on a le programmateur donc là on a mis un seau au dessus pour la grêle pour éviter que ça touche donc là on est juste à l'enlever genre on enlève ici ah une main c'est un peu galère mais voilà on l'enlève comme ça et du coup là on peut éditer le programme et tout donc là on a les informations on a l'heure et puis la prochaine heure d'arrosage qui est affichée donc ce qu'on va pouvoir faire c'est là bon là c'est en on donc en off on va s'imaginer que ça fonctionne pas on a du manuel ici justement la petite main ça arrose pendant 30 minutes de base mais on peut réduire comme ça pour réduire le temps voilà à par exemple une minute voilà et on va rappuyer voilà et là du coup ça va activer pendant une minute si on touche sur rien voilà c'est actif pendant une minute on entend l'eau et puis là on a le décompte du temps qui reste avec en plus l'heure qui est affichée donc là une minute ça va arroser je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure mais là on est d'abord là dessus donc ensuite là on appuie ici ça stop voilà on va du coup décaler donc là c'est l'heure en fait quelle heure il est actuellement il est 13h07 voilà donc j'ai mis à 13h07 le plus ça rajoute une minute si on descend à 0 qu'on descend ça va l'heure d'en dessous donc voilà pour régler c'est plutôt simple on a la petite main des fois si on veut confirmer mais c'est pas tout le temps enfin je crois que la main c'est juste pour faire mode manuel voilà ensuite là on a quand est-ce que ça va démarrer l'arrosage donc là ça démarre à 11h40 je sais pas si vous voyez l'écran ça démarre à 11h40 et donc ça c'est le tout premier quoi en fait le tout premier 11h40 et puis j'ai mis toutes les heures c'est pour ça que voilà on a d'abord le temps d'arrosage ça va être arrosé pendant 2 minutes et ensuite on a ici quand est-ce qu'on le fait donc toutes les heures donc là on peut réduire et là ça va faire toutes les 5 minutes par exemple ou toutes les 3 minutes etc mais bon il n'y a pas 30 minutes c'est bizarre c'est pas grave du coup voilà vous faites toutes les 2 heures et tout tous les jours tous les 5 jours 6 jours 7 jours et après ça revient à 10 secondes on peut régler du coup à 2 minutes enfin non pas 2 minutes toutes les heures voilà j'avais dit voilà donc toutes les heures voilà pas besoin de confirmer vous tournez juste la roue et puis c'est déjà confirmé et puis vous avez tout qui est bien programmé comme ça donc voilà avec ceci qui est d'ailleurs la référence d'heure si on met 12 ou 24 bref du coup là on a le prochain démarrage 13h40 13h08 donc là j'en mettra je vais le décaler je vais le mettre donc là c'est 11h 13h10 du coup parce que ça ne dérange pas voilà et là on va confirmer donc ça ça permet de confirmer en vrai et du coup on va mettre sur on et le prochain va être à 13h10 normalement voilà 13h10 il est 13h10 ça va s'activer bientôt ok alors là on a la suite du coup les microsphergeurs là qui arrosent bien celui là voilà celui ici celui juste là et le dernier qui est là et puis là ils vont s'arrêter dans peu de temps on va pouvoir les voir s'arrêter donc là sans que je bouge rien à faire ils vont bientôt se stopper c'est sûr et certain ça fait presque 4 minutes voilà le débit commence à réduire le débit commence à réduire et enfin l'eau qui reste dans le tiot commence à diminuer et puis il n'y a bientôt plus d'eau et je vais vous montrer tout de suite là-bas à quoi ça ressemble ok alors voilà à quoi ça ressemble bon bah ça revient à l'état de départ en fait et du coup ça met prochaine heure d'arrosage 14h10 donc dans une heure voilà du coup le test de 14h10 a fonctionné avec ce programmateur mais de base je voulais un programmateur wifi pour contrôler le système à distance donc j'ai tout fait pour mettre en place un programmateur wifi à cette rentrée 2019 et j'ai normalement réussi à faire installer celui que je voulais de base ce programmateur le voici il est beau hein c'est un programmateur wifi de la marque Oslock qui peut être contrôlé à distance grâce à leur application mobile d'ailleurs s'il n'a pas de connexion internet il va quand même fonctionner parce qu'il utilisera les derniers programmes qu'on lui a donné et du coup il va même fonctionner hors connexion c'est pas splendide ça ok du coup c'est la fin de la vidéo merci au lycée Maurice Rondeau de m'avoir permis de faire ce projet magnifique et de m'avoir aidé à le concrétiser car sans le personnel qui m'a aidé rien n'aurait pu être possible je vous mettrai tous les liens en description pour que vous aussi vous puissiez faire votre propre système d'arrosage automatique pour moins de 200 euros en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous les jardiniers de votre région et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo allez tchuss et moi je vous dis Merci.